donc comme je disais on va d'abord récupérer la toure qui te banque sur la map donc comme je te disais la dernière fois que j'étais allé en début enfin la première fois que j'étais allé les bobs ils étaient un peu au level donc il va falloir que tu fasses du off et avec moi ça devrait aller mais bon voilà je te dis c'est quand même ça et ensuite on va faire l'énigme des montagnes de minling et débloquer les coffres qui vont avec ça te va quand même le programme bon elle est pas compliquée l'énigme mais une petite aventure quoi et aussi se permettre d'explorer un peu les bâtiments les bâtiments marines c'est un bar et c'est d'allumer les torches ok j'ai mis des bâtiments non c'est juste que moi il est désynchro désynchro ah c'est comme mon star hunter putain va falloir qu'il fasse péter en chine là parce que j'ai pas de quoi un coup d'action alors là il va falloir que tu allumes alors logiquement il devrait y avoir quatre torches comme ça comme celle là t'en a deux t'en a une ici et t'en a une là bas gg oui par contre le jeu il te fait bien comprendre que tu peux pas ouvrir les coffres des autres et d'y récupérer les lutins putain c'était là mais en tant qu'aide par contre les loups des mobs morts oh putain brûle moi cette saloperie c'est que des tirs chargés c'est que des tirs chargés c'est bon ce truc ça m'a donné de l'envie de souffrir de la c'est bon la chance de passer à produire plus vite que des rassages hop là logiquement enfin j'occupe si j'aime je ne sais pas si tu as des endroits que tu n'arrives pas à monter à cause de ton endurance tu me dis je balance la compétence de venti et c'est bon si je ne tourne pas avant je pense que ça a besoin de plus de la compétence de beidon je vais sortir du gros dégâts en gros faut que tu te laisses taper mais quand tu as les ennemis il faut que tu as les ennemis on monte par là où je suis passé c'est comme si tu regardes les rares avec les cauches Ouh, y'a... Ouh, putain, y'a un autre ! Je suis en train de regretter que c'est pas moi qui hausse la frontière. C'est ça, je me... Tu vois, sur cette zone, je l'avais pas faite. Ouh, du coup, je m'en souviens. Du coup, t'as le géocule, c'est ouf. On va voir les coffres, du coup. Euh, je crois que t'en as oublié un, les coffres. C'est une petite squelette des synchros, mais... En tout cas, pour moi, t'as oublié une coffre en plus. Euh, on met sur le coup de quoi ? Du fait que ça soit une bêta et que c'est pas encore parfait ? Ah bah, je pense que ça changera des gens qui disent que c'est un plagiable for the wild. Et non, je tire pas du tout à Baleriel parce que personne va voir cette vidéo. Enfin, si le temps que beaucoup de gens regardent cette vidéo, le jeu sera sûrement sorti. Il y a encore pas mal de coffres, euh, de ce côté, de collègue. Le passé, c'est un peu plus d'intestiné. Et là, j'ai plus de tout à l'heure qui a été créé. Il suffit de faire des améliorations. Il y a des fenêtres, il y a des fenêtres, je suis froid. Ça fait du bien avoir deux barons de violence. Alors on a une tour de TP. bah c'est l'absurde elle est si bon parfait avec cette distance battant par contre je sais pas combien de temps dans ton endurance va tenir il ya encore remarqué un coffre tu veux le je veux qu'on aille le faire ouais c'est ce que j'allais dire va pas te casser la gueule c'est ce que j'allais dire là tu tu es vraiment fléau quand tu joues les team overload c'est sérieux je pense que cette zone est assez haut encore je trouve qu'ils sont bas level comparé à ceux que j'ai et enfin c'était parce que j'étais arrivé dans ce moment alors que je me souviens on va monter gentiment parce que là je crois qu'il y a un petit truc on va faire quelque chose on va essayer de casser les piliers de pierre parce que moi j'ai pas de perso oh il faut pas mis ce bout une donc ça va être bon par contre ça c'est bien je pense que moi devra il faudra essayer de faire les hypostasis les hypostasis tout ceci ça reste un bon bon à pas à 1 à à à à à à 1 à Ah je suis dit de casser les pelletaires parce que c'est en fait des foyer à donner des trucs comme dans Zelda ou quand tu détruis des trucs ou autre ça parait un peu décoffé Par contre pour toi c'est pas l'enfer de cette partie du coup Ah non il n'y avait pas de coffre Bon bah non reste plus qu'à monter la main C'est vrai que ça pourrait être utile en truc Et moi j'aimerais surtout que la sensibilité du mode visée soit diminue enfin soit augmentée parce que là c'est vrai que Et les paramètres animés le truc c'est que c'est beaucoup trop faible encore je suis sensibilité à fond et Sérieusement Et c'est pour tous les archéens ça Je pense à récupérer les trucs que j'ai Alors petit conseil je sais pas si tu l'as déjà fait mais euh Euh ouais bon déjà améliorer ça c'est logique mais tu euh... Quand c'est euh... Nan t'es sérieux ? Je... Nan nan par contre il faudrait s'en foutre de la gueule du monde Ah 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 Euh... Ok là il va peut-être falloir faire un feedback à Mioio en rajoutant les trucs à permettre parce que là Les statues de TP tu peux mais pas les statues d'Alios Oups Ah non non Ah non non C'est bien Le truc est dit en mode ouais on va faire ça 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 et ça C'est déjà un fail Bon Euh Du coup on se téléport directement à podcasts avec Mioio Du coup on s'allait pas directement à 1000 Lynn Bah Et bien ça va bien ouais c'est bien quand même Ça va j'vais tous les deux Non Ah 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 C'est pas grave C'est pas grave Ah 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 Par contre il y a un truc que je trouve dommage sur le jeu, c'est par rapport au truc d'XP. Il devrait soit faire un tir de plus au niveau des trucs, c'est-à-dire faire un ticket d'XP et le 5 étoiles, surtout augmenter la quantité d'XP qui rapporte les 3 et 4, et oui si il y a une effacule, parce que c'est vrai que à haut level c'est... Toi t'es déjà de l'autre côté de la montagne toi. C'est parti, c'est parti ! Je vais te servir de point de repère Osiris. Je vais te laisser faire l'énigme proprement. Ça serait pas marrant de te mâcher le travail. Je vais... Non mais écoute, là c'est pas compliqué. Je vais monter sur la crête où tu vas devoir aller pour découvrir l'énigme. Puis ensuite je vais te suivre. Oui, je sais qu'il y a un point de TP tout là-haut mais j'aime bien faire les grimpettes. On en profite... En fait, tu sais déjà ce qu'il faut faire, c'est ça ? Vas-y, alors résume. Je vais te laisser dérouiller. Huuuh, qui se trouve de tué ? C'est souci de tuer ? Haaaach... Sans commentaire. Je suis pas mort, c'est faux. tu n'as absolument aucune preuve c'est pas du tout montré par la putain de barre rouge mais sinon alors oui si tu cherches une autre montagne ça serait un petit conseil évite de te téléporter sur la montagne genre qui est planqué derrière un pic que tu risques pas du tout de voir les autres montagnes ça c'est clair en vrai tu envoies une je suis de mamaniste en vrai vol petit oiseau vol mais pas qu'il ya des coffres en bas moi je dis ça j'étais rien oui pense à pas de cracher comme je l'ai fait tout à l'heure c'est quand même extrêmement con surtout qu'il ya des chances que ça me réarrivait assez d'endurance t'es où il est exactement ah oui toi tu fais la méthode bruin toi tu essaies même pas de faire le tour tu sais même pas de faire le tour voir si tu as un chemin non non toi c'est genre c'est bien de faire les énigmes tout ça mais après je dis genre c'est pas comme si tu avais un coffre qui était qui était devant tomber quand tu as monté mais par contre ça c'est bien c'est bien le système de du nombre de personnages il divisé par le nombre de joueurs moi ça permet d'avoir des chimiques et qui reste équilibré par contre je me demande du coup je me demande qui c'est qui choque plus de joueurs de perso de perso comme théâtre je pense que c'est l'autre que tu peux avoir moi ça je pense que c'est ça je pense que c'est l'acte de synchro mais le truc conseil d'amis un marque tous les points petit indice tu peux le voir d'hier la sèche tu peux pas l'avoir d'ici mais le pic où est la statue que tu peux le voir d'ici ma devine regarde la map aussi pour regarder sans déconner tu as oh comment y aller tu veux en但是 la planche Et tu te poses sur les piques avant de t'écraser comme une mouche. J'ai un pare-brise. Pour moi c'est des piques. Je ne sais pas pour toi mais des piques verticales de pierre pour moi c'est des piques. J'adore les 3% de réduction de consommation de stamina quand t'es avec 20. Réduction de stamina quand t'es en delta plein avec 20, ça c'est la magie. Crash pas hein. On va faire un chemin classique hein. J'ai remarqué j'étais même rebuy de faire ça. On va s'arrêter sur le petit chemin qui a l'air. Pense à regarder au fond du gouffre. Petit truc t'a mis comme ça. J'ai remarqué j'étais même rebuy de faire ça. Un petit 팁 qui a l'air ت induisant par un peu. Je vais lâcher mais la main civilization. J'ai remarqué j'ai pas beaucoup envie de nauc comma добавité. Ah remarque que ce niveau de différence, non ça va c'est pas la moyenne. Ça va pas y accroche toi, merde, on n'est arrivé pas comme ça. C'est ça qui monte bien là. Ah oui, il y a des coups nos amis, c'est le plaisir. C'est quand même plus pratique. Ah mais au moins il a une bonne lack. C'est la récupe de toutes les caillesses. 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 C'est la récupe de mon stud. Je dirais pas que les armes que tu loot en coffre sont merdiques. Alors je vous pose une équipe si tu me souviens dans ton carnet d'objectifs si tu veux pas regarder ton carnet d'objectifs je vais vérifier un truc un truc dont je suis sûr qu'on va pouvoir accéder écoute ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ce qu'on va faire c'est chiant mais assez chiant pour te faire peur de le challenge oh 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 Alors, pour ce boss, on va faire très simple. Ce que tu vas faire, on va déjà récupérer le G.O.Q. ce qui ressemble à des trois piliers. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas te téléporter aux donjons, aux portes de l'Aigle. C'est juste pour vérifier une théorie. De savoir si le jeu en multi est un jeu plus d'exploration entre amis qu'autre chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501